Pâté chinois pour les Québécois, on sait ce que c'est. C'est du bœuf haché, un rang de bœuf haché dans le fond, un rang de blé d'Inde et des pommes de terre en purée qu'on met dans un plat et qu'on fait griller au four. Ce soir, on parle plutôt d'un parmentier avec du confit de canard, des cuisses de canard confites. Parmentier, ça sous-entend d'ordinaire les pommes de terre, mais nous, on va substituer les pommes de terre pour des patates douces. Et puis, tout comme on fait pour le pâté chinois, de l'oignon et puis une échalote française et une petite tournure ici où est-ce qu'on va prendre 40 grammes de belles noisettes qu'on va chauffer un peu pour sortir tous les arômes et comme pour n'importe quelle pomme de terre purée, un petit peu de lait. Et ici, on va peut-être mettre un petit peu de crème. Je ne prendrai pas tout ça, probablement, mais un petit peu de crème. Et bien sûr, un petit peu de beurre et, qu'il dit pomme de terre, très souvent, la muscade peut faire aussi la différence dans le plat final. Voilà pour les ingrédients. Au Québec, aujourd'hui, il est très facile de se procurer dans les épiceries à grande surface. Les cuisses confites, ça vient dans un emballage qui ressemble à ça. Et ça vient généralement en emballage de deux cuisses comme celle-ci. Alors, elles ne sont pas tout à fait cuites. Il faut, pour terminer la cuisson, les mettre au four une vingtaine de minutes à 190 Celsius ou 375. Et c'est ce qu'on va faire. Et pendant que ça va cuire, on pourra s'occuper ici des autres ingrédients. Alors, on va couper nos patates. On va couper nos patates douces. Alors, dépendamment des grosseurs, dépendamment des grosseurs, les pommes de terre, habituellement, prennent entre 15 et 20 minutes. Mais, on sait que les patates douces prennent moins de temps à cuire. Il manque un vrai de sel ici, deux fois. Une touche de sel. Une touche de sel dans mes patates. Et c'est parti. Et on s'occupe maintenant de l'oignon. De l'oignon. On a mis nos noisettes ici dans un poêlon à feu moyen, sans aucune matière grasse. On veut les torréfier pendant quelques minutes. Et après ça, on sera en mesure d'enlever le pot, la petite écaille qu'il y a sur les noix. Alors, on hache très fin, on hache très fin, notre oignon, ainsi que, ainsi que notre échelote française. Et pendant que j'y pense, vous savez, moi, je fais sur ma chaîne YouTube, je fais des recettes, je ne suis pas restaurateur, je ne suis pas un grand chef d'un restaurant étoilé. Alors, je suis comme bien des gens qui me regardent. Je m'inspire de ce que j'ai dans mon frigo. Et puis, je fais mes plats. J'ai l'habitude, bien que nous soyons deux dans l'amazonné, j'ai l'habitude de faire quatre, trois, quatre portions, parfois même cinq. Alors, ce soir, puisque j'ai seulement deux cuisses, eh bien, j'ai choisi d'utiliser des petits plats individuels comme ça, puisque je n'ai pas seulement de patates douces pour utiliser un plat plus grand. Mais vous pourriez doubler la recette en ayant deux cuisses confites supplémentaires, ça serait tout aussi bien. Je voulais juste vous rappeler que je m'inspire de ce qu'on est dans le frigo et c'est comme ça que, bien des fois, je développe des recettes. Nos loisirs ont torréfié, ont torréfié pendant quatre, cinq minutes. On va les mettre dans ça ici pour enlever la petite plure, la petite peau, comme ça. C'est chaud un peu, là. Et voilà, regardez. Regardez. Hop, tu vois, comme ça. Et voilà, il me reste ici à dépasser, comme ça. Regardez, c'est broyé. C'est broyé grossièrement. C'est tout ce qu'on a besoin. Et voilà. Alors, nos patates douces sont cuites. Alors, on va les mettre en purée. On va les mettre en purée. Et puis, on va prendre le verre et nous avions. Et voilà, comme ça. Alors, je vais rapprocher. Ici, c'est du poivre concassé, que j'avais déjà concassé un peu plus tôt. Un peu de poivre. Et un peu de sel. Un peu de sel. Avec un petit peu de crème. Une touche de crème. Comme ça. Comme ça. Et un petit peu de lait. Jusqu'à temps que j'aille à la consistance désirée. Alors, il n'y a rien comme... Il n'y a rien comme égouté, là. On va mettre un petit peu de poivre. Un petit peu de poivre. Encore un petit peu de lait, pour que ce soit plus onctueux. Et voilà. On met ça de côté. Nous aurons besoin de faire refroidir ça avant de pouvoir y toucher. En prenant soin de garder un peu de matière grasse. Quelques cuillères à soupe. Afin de blondir nos oignons et l'échalote française. Pour accélérer le refroidissement, pour que je puisse les manipuler. Je vais aller mettre dans un autre plat ici. Qui n'était pas au four, lui. Et je vais me garder le soin. Je vais me garder la grotte canard ici. Et là, ça va être plus facile de refroidir. Avant de l'échapper mon canard, je vais vous ai parlé de ma belle petite molle de muscade. Et voilà pour ma pincée muscade. Je ne voulais pas l'oublier. Et bien, il est là aux pommes d'outre douce. On met ça de côté ici. On met ça de côté ici. Et on peut maintenant s'occuper de notre... Oh, regardez la belle viande. Parce que, regardez la belle viande. Voilà. Et voilà, comme ça. Et voilà, et voilà, comme ça. Et nous y sommes presque, nous y sommes presque. Et voilà. Alors, notre canard est épiloché. Alors, on se redirige, on se redirige de ce côté-ci. Un petit peu, ça va. Un petit peu de notre grotte canard, comme matière grasse. Et l'objectif ici, c'est juste de les blondir un petit peu. Comme ça. Alors, notre oignon et la pêchalote, on blondise pour un petit peu doré. Et on va rajouter ici notre canard. Notre canard, comme ça. Et on va prendre un autre outil ici. Je vais rajouter un petit peu de matière, un petit peu de grotte canard. Je vais mettre un petit peu de sel, un petit peu de poire. Et je vais mettre mes noix, comme ça. Et en fait, de ne pas avoir besoin de trop sèche, je vais me rajouter un petit peu de l'assiette, comme ça. Et voilà. Et voilà, on est prêts. On va commencer à dresser nos assiettes. Et comme je vous l'ai dit, je ne croyais pas avoir suffisamment de patates douces pour faire un gros plat. Alors, je vais donner ici de trois plats individuels, comme ça. Et là, je vais mettre un petit peu de viande dans chacun. Un petit peu de viande dans chacun. Un petit peu comme ça, on va le laisser. Et ce que je vais faire ici, maintenant, je vais approcher ma pomme et mes patates douces, comme ça. Et je vais prendre la moitié de mes patates douces, la moitié ici, comme ça. Comme ça, et je vais mêler ça avec mon reste de viande. Et je vais mettre, comme ça, et je vais mettre une couche, une couche. Une couche finale, ici. Alors, une couche finale. Je pense que, je pense que j'ai été avec l'idée d'en avoir trois, parce que ça va être correct. Alors, c'est juste que, moi et Muriel, on va manger ça ce soir, puis demain midi, nous allons nous chicaner, nous chamailler, pour savoir qui va manger la troisième portion. Pour bien garantir, comme ça, et une petite franchette, comme ça, et on met ça au four. On met ça au four, maintenant. Alors, on met le tout au four, le four est présentement à 200, 205 centigrades, 400 à faire à naître. Et, afin d'avoir une dorure dessus, alors, nous allons devoir attendre autour de 15 minutes. Avant de sortir notre repas du soir du four, j'aimerais vous rappeler que, moi, je fais ça par passion, la cuisine. Et, puis, c'est un peu comme chez vous, là, je m'inspire de ce qu'on a sous la main. Et, je prépare mes repas, et puis, je vous les présente. Et, bien, vous, de votre côté, pour m'encourager, si vous avez aimé, si vous aimez les vidéos des repas que je vous prépare, bien, je vous invite à vous abonner, et puis, de partager cette bonne nouvelle avec vos amis. Dans une seconde, on regarde ce que ça a l'air d'être repas. Wow! Quelle explosion! Quelle explosion de saveur! Je pense que je vais commencer tout de suite à mon super. Le petit goût sucré des patates douces, avec le canard confit. C'est un bon mariage. Bon appétit, et à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage FR ?